Bonjour à tout le monde, je suis Michèle Fega, je travaille pour Cune Paisse Afrique au service de la communication et je suis basée au Cameroun. Je suis une fille bantou et je suis originaire du Cameroun. Il y a au Cameroun, certains peuples dont la vie dépend essentiellement de la forêt. C'est-à-dire, vous allez les trouver dans le sud du Cameroun et dans la région du l'Est. Et un peu aussi dans le nord-ouest du Cameroun, ils vivent principalement de l'exploitation des produits forestiers non-ligneux. Malheureusement pour eux, leur existence est de plus en plus troublée au fil des ans par l'installation des agro-industries qui sont là pour mettre sur pied des projets dits de développement, mais qui contribuent massivement à la déforestation. d'une part, mais qui surtout sont, je vais dire, un poison pour ces populations. Parce que ces agro-industries se transforment rapidement en des cauchemars ou des populations. Vous imaginez quelqu'un qui sait qu'il va chasser et commercialiser ce gibier et ensuite envoyer son enfant à l'école. Mais du jour au lendemain, il s'en va à la chasse et après trois heures, quatre heures de travail dure et intense, ne ramène rien à la maison. Il y a aussi une autre maman qui va cultiver peut-être un hectare de terrain. Et le lendemain, elle viendra se rendre compte que ces plantations ont été dévastées par les éléphants. Mais pourquoi les éléphants se retrouvent dans les plantations? Tout simplement parce que les sabres sont coupés et les éléphants sont en divagation et se retrouvent tout près des villages. Voilà pourquoi, dans le bassin du Congo, nous avons décidé de travailler d'arrache-pied pour dire non à la coupe illégale du bois, pour dire non à la déforestation. Parce qu'elle nuit non seulement aux conditions de vie des populations autochtones riveraines, mais aussi et surtout, elle contribue à accroître les effets du changement climatique qui pourtant sont un réel danger, surtout pour les Africains que nous sommes. Alors, je fais cette vidéo pour vous dire de continuer de nous apporter votre soutien et de ne surtout pas minimiser, vraiment, ne minimiser surtout pas l'action que vous posez pour nous accompagner. Aussi minime soit-elle, parce que c'est dans cette petite action que se trouve l'élément qui va nous permettre d'obtenir nos prochaines victoires. Merci d'être là infiniment.